En plus de 11 années, l'intercommunal IMIO est devenu un partenaire incontournable en région Wallon. Pour rappel, IMIO a pour objectif de promouvoir et de coordonner la mutualisation de solutions informatiques métiers en déployant un cadre d'interopérabilité entre tous les partenaires Wallon, quels qu'ils soient. IMIO, c'est aujourd'hui 47 collaborateurs, 387 pouvoirs locaux membres, dont 240 communes, et plus de 1100 applications gérées au quotidien. En ce début d'année, le mouvement communal a rencontré Frédéric Razik, directeur général, et Joël Lambilotte, directeur général adjoint. Pour eux, aujourd'hui, le message est clair. IMIO doit rappeler ses fondements. En matière d'e-gouvernement, il est ainsi de plus en plus indispensable d'adopter une stratégie cohérente et coordonnée concernant les données en Wallonie. Tandis que les villes et communelles doivent se réapproprier urgentement les projets. Il ne faut pas nous voir comme une société privée, il ne faut pas nous voir comme des vendeurs de software. Ce n'est pas ça, IMIO. Notre approche bottom-up, on l'a toujours défendue et ça reste vraiment d'homogène. Donc l'obligatif, c'est vraiment de créer avec les gens du terrain des solutions qui vont répondre à leurs besoins. Et puis après, de travailler ensemble sur la mise en œuvre de ces solutions. Donc il faut essayer vraiment de réenchanter ce projet de mutualisation et de coproduction avec un investissement des pouvoirs locaux qui ne n'est pas forcément qu'un investissement financier. Très souvent, on ramène cette approche à un investissement financier, mais que les pouvoirs locaux recomprennent vraiment quelle est la mission et le projet IMIO pour qu'on puisse construire ensemble des solutions. Vous savez, on est parti d'un projet bottom-up. On est presque dans tous les pouvoirs locaux. Et donc on se met maintenant à faire presque du top-down en fait. On se dit, mais il faut unifier, il faut standardiser, etc. Et ça, les pouvoirs locaux doivent de nouveau intervenir dans la boucle pour exprimer vraiment leur désidérata en la matière et pour l'avenir. Il va falloir, je pense, tous ensemble travailler à mettre ensemble toutes les forces dans la même direction. Et donc là, j'en appelle aussi à la région Wallonne. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà par la région. Mais il y a vraiment besoin, entre les niveaux régionaux et locaux, à ce que l'on puisse mettre en place une vraie stratégie du gouvernement cohérente et coordonnée à laquelle on participe tous. Cette évolution technologique, parfois chaotique suite au Covid, décide maintenant de déterminer un projet commun et fixer un cap commun entre les villes et communes, Émilio et la région Wallonne. Et ça me paraît vraiment important que les communes de nouveau retrouvent ce projet de mutualisation d'origine qui a permis d'élaborer finalement Émilio telle qu'elle est maintenant. Grandir, c'est bien, mais à un moment donné, parfois on peut s'y perdre et je pense qu'il faut revenir aux valeurs d'origine et repartir quelque part à zéro, effectivement, pour voir clair dans l'émission d'Émilio. Merci.